Bonjour, je suis Kaede, votre guide. Nous avons enfin un temps le hall principal. Vous n'avez pas mal aux pieds? Est-ce que vous allez bien? Après avoir franchi l'approche, vous pouvez purifier les mains et la bouche au Chouzuya, puis passer la troisième et dernière porte Torii. Ici, vous verrez enfin le sanctuaire principal. 3 millions de personnes viennent visiter le sanctuaire chaque année pendant les trois premiers jours du nouvel an, ce qui en fait le sanctuaire le plus visité du Japon. Il y a beaucoup de monde à cette période. D'importants travaux de rénovation ont été effectués en 2020 pour le centième anniversaire de la fondation du sanctuaire. Pour la première fois depuis sa reconstruction et sa restauration en 1958, le toit du hall principal a été refait et le toit à un bardeau de cuivre, qui était devenu bleu vert à cause de sa rouille, a retrouvé sa couleur cuivrée d'origine. C'est magnifique, n'est-ce pas? J'étais habituée à voir le toit vert, alors ça m'a fait bizarre de le voir avec sa nouvelle couleur au début. La première chose que vous voyez est la porte Lormont. C'est une porte à deux étages reliée au sanctuaire principal par un couloir et c'est la porte principale du sanctuaire Meiji. Alors maintenant, savez-vous ce qui se trouve toujours devant un sanctuaire mais qui n'est pas visible ici? C'est quelque chose qui provient de l'Orient ancien. C'est bien ça! C'est ça! Oui! Ce sont les chiens gardiens! Je n'arrive pas à les retrouver, vous! Mais en fait, ils sont là. Ils sont juste à l'arrière du sanctuaire principal, hors de notre vue. Cela s'explique par le fait que le sanctuaire Meiji a été construit dans le style architectural des sanctuaires de la période Heian et qu'à l'époque, les chiens de garde étaient gardés à l'intérieur car ils étaient faits en bois, étaient vulnérables au vent et à la pluie. La porte Lormont a été construite en 1920 et a miraculeusement survécu aux raids aériens de 1945. Elle est donc toujours en place comme il y a son temps. La crête du Chrysanthème et la crête du Polonien, également connue comme étant la seconde crête de l'empereur, sont sculptées sur la porte. Cependant, si vous regardez de près, vous pouvez voir que le cimier a moins de pétales que le cimier officiel de la famille impériale car il a été fabriqué après la guerre pour être utilisé exclusivement par le sanctuaire Meiji. On dit que le nombre de pétales a été réduit en signe du respect pour la famille impériale. Faites également attention aux métaux en forme de cœur que vous pouvez voir ici et là. Il ne s'agit pas d'un cœur, mais d'un ancien motif japonais appelé Inome qui, comme son nom l'indique, a la forme d'un œil de sanglier. Ce symbole ayant le pouvoir de l'œil d'une bête est utilisé dans les hôtels bouddhistes pour éloigner le mal et apporter la bonne fortune depuis les temps anciens. On dit également qu'un sanglier s'enfuit immédiatement si un incendie se déclare et que ce symbole fonctionne donc comme un sort pour éloigner le feu. Regardez ça ! Devant le sanctuaire principal, sur le côté gauche, se trouvent deux camphriers qui ont été offerts au sanctuaire lors de sa construction, les cèdres du couple marié qui sont les arbres sacrés du sanctuaire Meiji. Pourquoi les appelle-t-on les cèdres des mariés ? Parce que l'empereur Meiji et l'impéatrice qui sont vénérés ici s'entendent très bien et parce que les deux camphriers ne font qu'un lorsqu'ils sont vieux de loin. On dit qu'ils sont bénéfiques pour le bonheur conjugal et les mariages. Si vous cherchez un petit ami ou une petite amie, rendez visite à ces cèdres du couple marié. Lorsque vous priez, assurez-vous d'abord de donner votre nom et votre adresse au Dieu. Si les dieux ne savent pas qui vous êtes, ils n'ont aucun moyen d'entendre vos souhaits. Aussi, s'il vous plaît, ne touchez pas l'arbre, c'est un arbre sacré. De nos jours, vous ne pouvez vous recueillir que devant le Haiden ou salle de culte et vous ne pouvez donc pas voir le Rondin qui est la salle principale où l'empereur Meiji et l'impéatrice sont vénérés. Trois millions de personnes viennent ici au début de l'année. Il sera difficile d'adhérer aux règles de distanciation sociale à ce moment-là. Comme il s'agit d'un lieu sacré, les photos ne sont autorisées que jusqu'au bas de l'escalier. À partir de ce point, les photos sont interdites. Veuillez présenter vos respects en silence. Lorsque le sanctuaire original a été construit, il avait un toit en écorce de Hinoki, mais lorsqu'il a été reconstruit en 1958, le toit a été remplacé par des feuilles de cuivre pour le rendre moins inflammable. Ce que je voudrais que vous essayiez ici, c'est l'omikugi, un papier qui vous dit la bonne aventure. Je suis sûre que vous avez déjà vu les omikugi dans d'autres temples et sanctuaires. Les omikugi ici sont un peu différents. L'empereur et l'impératrice Meiji ont écrit de nombreux poèmes et ils ont choisi 30 poèmes moraux pour en faire des omikugi. C'est donc une bonne idée de faire un vœu avant de lire votre avenir. Oh, en fait, l'omikugi fonctionne comme une loterie et l'empereur a tiré au sort le nom de l'ère Meiji. L'omikugi est pris au sérieux et les écrits de bonnes aventures sont considérés comme des présages divins depuis les temps anciens. La bonne aventure de ce sanctuaire est également écrite en anglais, alors n'hésitez pas à essayer. Si vous visitez le sanctuaire Meiji le week-end, vous pourrez voir des mariages élaborés de couples vêtus de kimono. La plupart des personnes qui se marient ici sont relativement riches. Il paraît que cela coûte deux fois plus cher qu'ailleurs. J'aimerais pouvoir me marier ici. Avez-vous déjà rencontré un lutteur de sumo ? Ils sont énormes n'est-ce pas ? Avez-vous entendu parler de Yokosuna ? C'est le titre suprême du sumo. Les lutteurs viennent au sanctuaire Meiji pour une cérémonie lorsqu'ils sont promus au titre de Yokosuna. Il y a également une cérémonie de sumo en début d'année. A l'origine, le sumo était un sport sacré dans la religion Shinto. Comment était le sanctuaire Meiji ? Vous en avez eu assez de marché ? Il y a un café près des tonneaux de sake. Alors, si vous êtes fatigué, vous pouvez aller faire un tour. J'ai hâte de vous revoir dans la prochaine vidéo. A bientôt !